oh putain je peux pas vous garantir en sécurité ou pas là-bas là là je suis seul en Irak non c'était pas un p*** clic et oui tu m'avais sûrement déjà prévenue j'ai cherché la m*** et je l'ai presque trouvée mais si je suis encore devant cette caméra aujourd'hui ça veut dire que je suis toujours vivant et ça veut dire aussi que je vais pouvoir partager avec toi en première personne et de manière très sutil ce que les Irakiens ont vécu dans ce pays pendant la guerre des tirs de vals des métraillettes et des explosifs à moins de 100 mètres de mon camion je peux pas te dire que c'était une jolie expérience et je peux pas te dire que j'ai pas au p*** mais c'est une expérience comme une autre et je vais la partager aujourd'hui avec toi donc salut et bienvenue à la réalité de voyager toute seule en Irak moi c'est Mia et un jour j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées c'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades Patrick c'est mon camion si j'ai choisi voyager seule c'est pour embrasser mes pères célébrer les réussites et apprendre mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même mais surtout c'est pour garder le meilleur de chaque expérience parce qu'une fois la fête ça sera finie la seule chose qui me restera ça sera mes souvenirs cette semaine j'ai reçu beaucoup de commentaires et des messages à lesquels je n'ai pas répondu pas pour vous inquiéter sinon parce que j'ai vraiment besoin de prendre un recul de me déconnecter de mon téléphone de les réseaux sociaux pour pouvoir avaler ce qui s'est arrivé et aussi réfléchir à ce que je vais faire par la suite tu vois pour connaître vraiment un pays il faut rester un peu de temps et moi c'est ça que j'ai voulu faire avec l'Irak rester pour vraiment m'effondre avec et pouvoir apprendre et connaître plus sur tout ça qu'il y a en Irak la histoire la culture les gens et en vrai même si je ne peux pas dire vraiment je ne peux pas dire je ne le souhaite à personne vivre ce que je vais vous montrer aujourd'hui que tout est passé je suis quand même reconnaissant et ratifiante parce que j'ai appris en partie de la vie qu'une Europe on ne connaît pas que c'est la paire pour ta vie et ça c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre ici en Irak pas avoir peur pour ma vie mais à me rendre compte qu'il y en a des gens qui encore aujourd'hui ils sont en train de vivre ce sentiment et nous en Europe on est confortable on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire avoir peur pour notre vie on s'inquiète pour des problèmes qui sont banals complètement pour l'argent pour un iPhone pour la Playstation pour des chaussures peu importe pourquoi mais on ne se rend pas compte on n'a pas la notion d'avoir peur pour notre vie à la base je n'étais pas sûre de vouloir partager cette vidéo parce que je ne vais pas donner une mauvaise image au pays parce que vraiment c'est un pays merveilleux avec des gens incroyables et je suis sûre que si tu ne t'aimais pas dans des endroits là où je m'aimais ça tu ne le vis pas mais si j'ai décidé de la partager c'est parce que je trouve important d'ouvrir les villes au monde et faire voir l'horrible que c'est d'avoir le sentiment d'avoir peur en 2024 les guerres ça devrait être quelque chose d'inacceptable et on devrait se mettre tous main à main pour empêcher des gens d'aller dans des pays créer des guerres et tuer des gens innocents donc aujourd'hui je vais utiliser cette vidéo pour donner des voix à ces personnes qui ne sont pas en caméra ou en chaîne YouTube mais qui encore aujourd'hui ils sont en train de vivre la guerre donc soyez conscients de ça ça fait flipper un peu parce que voilà il y a un image énorme énorme et tu vois en Irak il ne plaît pas beaucoup dans les pays là où c'est le dessert il ne plaît pas beaucoup mais quand il plaît il plaît de vrai et là en fait le terrain là c'est de la boue s'il plaît il ne veut pas bouger maintenant il aimerait pas devoir bouger maintenant tout de suite moi je perd des orages je suis en Irak un paumé dans un endroit là-haut s'il plaît il ne veut pas bouger s'il plaît qu'est-ce que je devrais faire je devrais partir qu'est-ce que je vais faire tenter ma chance et prier pour qu'il ne plaît pas parce que si ça se trouve c'est juste c'est juste ça quoi c'est pas si ça se trouve c'est pas plus que ça c'est pas que je ne vais pas partir pour caprice qu'il n'y a pas envie non plus je ne vais pas mentir c'est qu'en vrai en Irak c'est très déconseillé de rouler le soir parce que pas partout c'est sécurisé et même si c'est sécurisé je roule avec un camion en Irak il n'y a pas beaucoup de camions il y a encore moins qu'il y a des panneaux solaires sur le plafond sur le toit sur le toit donc c'est genre un véhicule bizarre le soir comme ça il n'y a pas beaucoup de camping-car ici et du coup on met à tout le monde déconseillé dérouler le soir en plus je suis dans un endroit paumé donc pour sortir d'ici je dois passer pour des routes tout petites et même des pistes et la vérité c'est que je n'ai pas envie de le faire quoi j'ai sorti parce qu'on fait d'un orage et je vois plein de lumière de l'autre côté de la rivière il y a des coups de feu et jusqu'à là ça va mais ça commence à entendre de plus en plus il y a entendu des métraillettes tu vois j'essaie de tenir la calme à voir qu'est-ce qui se passe à analyser un peu de la situation oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain merde oh putain oh putain oh putain il n'ose même pas bouillé c'est quoi ce bordel est-ce qu'il feuillait de marie de métaille il stresse il stresse il stresse beaucoup là j'éteins la lumière du camion je suis partie parce qu'en fait les couilles s'approchaient et je me dis le camion c'est trop bruyant donc je suis partie là dans la maisonnette à côté de la rivière comme ça je n'ai pas regardé un peu la situation mais ça n'arrête pas putain le fait que ça me fait peur de marrer le camion et me barrer avec le camion parce que le camion c'est gros et j'ai peur j'ai peur là il y a tout de suite j'ai peur je sais que sur mon tout le monde pourquoi je ne pars pas il y a une simple raison c'est parce qu'il y a peur de marrer le camion en fait si ça arrête un peu les couilles c'est réjunté oh merde mais je vois des explosifs là-bas des explosifs et tout mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer putain oh non en fait c'est clairement de l'autre côté de la rivière là il y a vu un un explosif aller d'un côté à l'autre what c'est pas si ça ça se voit oh là là qu'est-ce que j'ai fait maintenant en fait je suis en train de paniquer je le partage avec vous je panique c'est très fort ça me fait vraiment peur en plus l'orage il n'aide pas du tout il faut que je me pose des questions parce que c'est l'autre côté de la rivière mais je suis comme un très près d'un truc quoi je sais pas si c'est un truc ça parce que si c'était juste le cou là je dirais que c'est peut-être des enfonquilloux mais la métraïette là ça ne vendait pas de rêve là tout de suite je me mets clairement dans la situation de comment les gens ils devaient vivre dans le conflit wow tu as peur c'est un sentiment tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe en fait tu ne sais pas pour ce qui vient tu ne comprends rien qu'est-ce qui se passe pourquoi il ne s'arrête pas il ne comprend pas là flak il plaît tranquille c'est tout va bien putain prends mon dieperle oh putain oh putain ça me tombe à mon de l'autre côté j'ai peur je ne sais pas qu'on me voit putain je perds oh putain là il vient d'avoir un gros truc et ça a calmé un peu tout et j'ai réussi à parler avec Jibet et en fait il m'a trouvé le numéro de l'ambassade espagnol et l'ambassade française j'ai appelé l'ambassade espagnol mais ils n'ont pas répondu donc là j'ai appelé la française pour m'assurer qu'il n'y a pas de risque ok l'ambassade france à bagdad le poste de sécurité à qui est jeune salut vous m'entendez oui bonsoir je vous entends bonsoir je voulais vous poser une question parce que je suis à l'entour de Naya posé à côté de la rivière et j'ai entendu beaucoup d'écoutes de feu des explosions et des trucs et je voulais m'assurer que c'est safe et que je cours pas en risque vous êtes où actuellement madame à Naya pas loin de Naya oui madame mais nous actuellement nous sommes à Bagdad oh ouais mais de quoi vous n'avez pas des infos des autres villes non absolument pas donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe actuellement là-bas ok ça avait été sur Bagdad là à l'enfant oui ça aurait été autre chose mais là je ne peux pas vous dire de ce qui se passe ailleurs et de coup vous avez un numéro de contact de quelqu'un qui a été appelé pour m'assurer que je ne cours pas de risque ou je dois faire quoi je suis avec mon camping-car ici j'ai croisé en fait le pays là madame par contre il n'y a personne au niveau des services de renseignement qui peut vous confirmer que vous êtes en sécurité je m'explique la seule consigne de sécurité que vous aurez c'est de faire attention de ne pas circuler la nuit de ne pas être seul mais à aucun moment les services d'enseignement ou les homologues ne pourront pas vous garantir votre sécurité vous êtes encore en Irak donc ce n'est pas une très bonne idée de faire du tourisme après c'est votre responsabilité moi je me permets de vous donner juste ce conseil mais personne ne sera en mesure de vous garantir votre sécurité en dehors d'une structure de l'état et ainsi de suite donc ça peut être très volatile ok 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 merde mon crédit ouais bah génial maintenant il n'y a pas de crédit donc ça va aller milieu au milieu là on dirait que ça me tourne de moins en moins je vais quand même rester planquée je vais pas aller au camion parce que parce que j'essaie pas putain c'est quoi c'est chelou quoi waouh là 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 je suis seule en Irak j'ai pas beaucoup de batterie de la caméra et là on dirait que les choses se sont calmées un peu ça fait un moment qu'ils n'entendent plus rien j'étais terrifiée avant quand il y avait les coups de feu mais là c'est vrai que je me suis calmée un peu et essayer de réfléchir à ce que ça pouvait être si ça se trouve tout ça c'est l'effet du village les gens ils font ça je sais pas je devais pas être dramatiste ils pensaient qu'ils allaient mourir c'était fort avant c'était vraiment très fort et que tu te rendes compte qu'en fait t'es seule ici après c'est ça que j'ai cherché je vais me plaindre je pourrais partir demain mais voilà j'ai regardé un peu avec mes potes et j'ai demandé à j'y vais j'y vais les vaches m'informer toujours de les news et du coup il m'a dit qu'entre Irak et en Iran la tension elle est forte et du coup je me pose plein de questions parce que finalement c'est 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 et tout est la politique et tout est la politique Bye le début de soirée d'hier c'était c'était terrifiant parce qu'en fait je suis dans un pays là où c'est pas on va dire super safe partout et moi je suis en train de me pommer pas mal dans des endroits parce que je vous ai dit que je vais vivre ma expérience chose que peut-être je devrais réfléchir des fois avant de faire mais bon j'ai suivi un instant et hier en fait si je vous donne un conseil si vous en avez des situations de stress comme ça comme moi je n'ai eu moi mon camion il était là c'était très voyant et il est tir et c'était vraiment pas loin de là où où j'étais donc ça que j'ai fait c'est que je suis partie du camion j'ai pris un servillette et je suis allée me cacher un peu plus là-bas là où il y a des palmiers et c'était loin de mon véhicule donc j'ai passé peut-être 4 heures là-bas jusqu'à ce que j'ai arrêté d'entendre ces coups de fait après il y a eu des hélicoptères qui sont passés il y a eu une grosse explosion et en fait vers des heures de main tout est calmé il n'y avait plus un seul bruit pas de lumière pas d'explosion il n'y en avait absolument rien donc je suis retournée au camion j'ai fermé la porte et l'ambassade il m'avait déconseillé de rouler le soir donc j'ai attendu de me réveiller et là je viens de me réveiller j'ai ouvert la porte il y avait une petite famille bye il y avait une petite famille qui était en train de déjeuner et du coup j'ai changé un peu avec eux je les ai demandé si c'est dangereux d'être là ou qu'est-ce qui s'est passé hier et en fait c'est un son ici autour de cette ville c'est un son inestable parce qu'on est à côté de la partie plus près avec Jordanie et c'est la partie là où c'est moins contrôlé parce que c'est un grand parti de dessert donc les gens les voyageurs qui viennent de Jordanie jusqu'à là où je suis ils viennent escortés par des militaires et je suis vraiment dans le point entre cette partie dangereux et la partie safe eux ils m'ont dit qu'hier ça pouvait être des explosions produites pour des attaques ou ça pouvait être aussi des gens simplement qu'il fait des choses on ne saura jamais parce que je ne pourrais pas savoir vu que je ne vais pas croiser la rivière pour demander qu'est-ce qui s'est passé hier soir en tout cas ça m'a rassuré beaucoup pouvoir échanger avec cette petite famille ils m'ont dit que normalement ici c'est safe que les gens ils aiment beaucoup les touristes que c'est un lieu de peregrinage parce que Najav Iqarbala en fait c'est les des villes de peregrination ici pour les chiites en Irak je suis rassurée je voulais quand même partir parce que je ne vais pas prendre des risques non plus et j'ai profité aussi de cet endroit ça que j'avais besoin donc je vais continuer ma route je pense que la leçon de cette soir pour moi c'est un tenir la calme dans des situations très limites hier je trouve que j'ai quand même réussi à me calmer j'ai eu la chance de que j'ai n'ai des gros appuis dans ma vie que c'était en Europe en train de me chercher des numéros de l'ambassade de regarder via satellite si j'étais dans des endroits là où vraiment il y en avait des problèmes et ça chauffe le cœur d'avoir des personnes que tu sais que peu importe là où ils vont être tu peux compter sur eux et des autres appareils que j'ai pris de la soirée d'hier c'est peu importe si tu es en véhicule tu seras toujours plus safe à pied parce que en fait tu peux te cacher n'importe où j'ai même pensé me cacher dans le toit de ces bâtiments dans des palmiers en hauteur donc vraiment un véhicule c'est très voyant même si tu fermes la porte tu es coincé donc je pense que la meilleure option dans des situations de crise comme ça c'est se coucher par terre dans un endroit vraiment pour me dans la végétation et mon troisième apprentissage que j'ai pris de tout ça c'est que même si tu penses que je suis en train de prendre trop de risques et je ne le répète encore sûrement je suis en train de le faire des situations comme hier ils m'ont fait encore une fois me rendre compte du pays là où je suis et en fait je peux te dire comment j'ai commencé mon voyage ici avec mes amis comment je suis en train de le vivre aujourd'hui ça a changé vraiment beaucoup et en fait c'est exactement ça que j'ai cherché quand j'ai venu à Irak découvrir les pays authentiques avec les bons côtés avec les mauvais côtés et pouvoir partager ça avec toi donc voilà ça c'est la situation de la matin ça en donne toujours des coups c'est beaucoup moins puissant qu'hier beaucoup moins là je pourrais dire que c'est même des enfants qui jouent de nouveau mais tu sais c'est comment j'ai parlé hier avec mes amis si ça se trouve c'était les fêtes des villages mais ici ils l'ont fait comme ça et nous on ne pourra jamais savoir c'est des situations de stress qui se font trop peur parce que nous on n'est pas habitués à ça et à moi ça me met dans la peau de vivre qu'est-ce qu'ils ont pu vivre ces pauvres gens pendant toute période de guerre ici c'est pas agréable mais c'est parti de le jeu et c'est pour ça que je suis en Irak donc je vais te dire à la prochaine vidéo si tu veux soutenir un peu la chaîne tu peux me laisser un petit like et si non va también pour toi et je te dis à la semaine prochaine dans ce nouvel vidéo ou peut-être dans des jours salut Sous-titrage ST' 501